La médecine générale, je l'exerce depuis 36 ans. En médecine scolaire, j'ai fait des consultations dans un établissement à l'époque où il manquait un médecin scolaire pendant 4-5 ans, une consultation annuelle des enfants. Je suis en même temps très intéressé par les organisations et par la manière de décloisonner entre les différents secteurs. La médecine scolaire, pour le médecin généraliste, c'est un rôle de dépistage, un petit peu de warning, d'essayer de trouver chez les jeunes les difficultés qui arrivent, que ce soit en termes de santé mentale, de santé somatique, et d'un petit peu dire au système, voilà, cet enfant a ce problème-là, essayons de le prendre en charge ensemble. et mettez-vous à notre service pour essayer de résoudre le problème. Je pense qu'elle doit d'abord être décloisonnée, c'est-à-dire que les uns et les autres puissent dialoguer entre eux. Moi, je pense qu'il faudra qu'à un moment, les médecins scolaires aient accès à la même messagerie que les médecins généralistes, de manière à ce que les informations puissent circuler, effectivement avec l'information des patients, mais il ne faut pas qu'uniquement une seule source d'information soit le petit mot qu'on donne aux patients, aux jeunes, enfin aux parents, pour l'enfant, parce que souvent ce mot se perd, et on n'arrive pas, nous, après, à redialoguer avec le médecin scolaire. Je crois que tant qu'on n'aura pas réussi à avoir ce dialogue par des moyens qui soient des moyens dématérialisés, faciles d'accès et réguliers, on aura du mal à faire travailler les gens ensemble.